Alors, c'est vous, M. Gérane. François Gérane. Quel âge ? Vingt-cinq ans. Enfant, quelle maladie ? Rougelle, scarlatine, oreillons, adulte, radiumnérienne, non ? Quelques renseignements, d'abord, sur nos amis. Nous commencerons par la gauche. De la discrétion, je vous en prie. Le premier, au bout de la table, le colonel Donadieu. Commotionné en 1918, rechute en 1930 et 1945. 1930, Maroc. Et votre mère ? Vous n'en parlez pas. Elle est morte. Morte de quoi ? Noyée. Oui, un accident. Je sortirai d'ici. Je n'ai rien à faire dans un asile de fous. Hôpital psychiatrique. Oui. Trouble du caractère et du comportement. À observer. C'est mon petit, on a besoin de repos, de calme. On a eu une vie déréglée. On est jeunes. Très jeunes. On est bien ici. On est à la campagne. Au bon air. Loin de tout. Le jeune homme triste au baluchon s'est heurtevant. Il voulait être marin, mais on l'a réformé. Il ne s'en est jamais remis. Prenez de la confiture. Comme dit le colonel, on ne vit qu'une fois sa mort. Très gueule, Pont-Élzéard. La mort, c'est pour tout le monde. N'en revenez plus. C'est trop triste. Je crois qu'il faudrait peu de choses. Pourquoi ? Pour que je devienne un bon garçon ? Non. Plus heureuse. La visite est terminée, monsieur l'Arm. Tu ne penses pas t'évader ? Toujours. Moi, je m'évaderai. Pour commencer, il ne faut pas le dire. Mon père le dit. À certaines personnes, il dit qu'elle est tombée dans les temps. À d'autres, à moi qui me trouvais là, il dit qu'elle s'y jetait. Vous vous trouviez là ? Comment ? Nous revenions d'une promenade. Ma mère et moi. Il s'est avancé vers nous. L'injurier sans cesse. Parce que... Parce que... La société, mon petit, est essentiellement un jeu. Mais encore, faut-il savoir le jouer. Je ne demandais qu'à t'apprendre. Tu ne l'as pas voulu. Tu ne m'as jamais compris. C'est vrai. Allez. Ils ne font plus un geste. Quand la chaîne est rompue, ils sont tous seuls. Perdus. Allez. Qu'est-ce que vous en a-t-il dit ? Qu'est-ce que vous en a-t-il dit ? Qu'est-ce que vous en a-t-il dit ? Peu de choses. Il était bien jeune, je crois. Ma femme s'est noyée. Je sais. C'est une fâcheuse hérédité, n'est-ce pas ? Naturellement, il y a eu enquête. Interrogatoire, autopsie. Il ne se produit pas un suicide quelque part sans que la calomnie. Même les honnêtes gens ne sont pas à l'abri de ces atteintes. Vous savez ce que c'est, docteur ? Bien sûr. Ma affaire a été classée. Parfait. Je suis heureux pour vous, maître. Allez droit devant moi sans avoir peur tout le temps de tomber dans la rue. Et tu attends ça d'un médecin ? Le docteur Emery n'est pas comme l'autre. Chez lui, les malades vivent comme tout le monde. Ils n'ont pas d'uniforme, il n'y a pas de cellules, pas de camisole de force, pas des yeux qui vous guettent et des serrures partout. Je voudrais voir ça. Je t'assure. Et ailleurs qu'ici, il y a des asiles au bord de la mer et des bateaux. Là-bas, je guérirais. Mais d'abord, il faut que le docteur Emery s'occupe de moi. Pourquoi il ne te prend pas ? Il n'y a pas de plage chez lui. Depuis 30 ans, je vis avec des cinglés tous les jours. Et croyez-moi, si peu sont guérissables, tous sont dans... ... 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